Et je pense qu'on est live. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Bonne année. Est-ce que vous nous entendez et nous voyez bien, aussi bien Sylvain que moi ? Bonjour Sylvain. Bonjour tout le monde. Bonne année à toutes et tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Gabriel de Blackfin nous rejoint dans quelques minutes. On va super Stéphane qui nous dit que ça marche bien. Donc c'est parfait. On va pouvoir traiter. Donc on a fait beaucoup de webinaires l'année dernière avec Eldorado et on est aujourd'hui ravis de commencer merveilleusement bien l'année 2021 avec Blackfin et le Hub 612 qui va nous présenter Sylvain. On a pas mal de sujets qu'on va aborder aujourd'hui, en particulier sur les fintechs, tout l'aspect financement, ce qui s'est passé l'année dernière, les hypothèses qu'on va pouvoir échanger avec la boule de cristal de Sylvain et de Gabriel. Et on sera ravis de répondre aussi à toutes vos questions. Vous avez un onglet en haut à droite, questions. Donc moi, je vais essayer de faire au mieux mon rôle de modérateur pour drainer et faire en sorte qu'on traite de toutes les questions. Mais n'hésitez pas. On est vraiment là pour vous donner un maximum de feedback terrain avec deux super investisseurs de fintech en France. Et du coup, parfaite transition pour te dire, Sylvain, est-ce que d'ailleurs tu peux te présenter ce que tu fais ? Et puis voilà. Oui, donc rebonjour et remets mes voeux à tout le monde. Donc moi, je suis Sylvain Brissot. Je représente aujourd'hui le Hub 612. Le Hub 612, c'est un accélérateur qui a été monté il y a quatre ans à l'initiative d'une des filiales du groupe BPCE, qui est la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Donc on est localisé, nous, historiquement en Rhône-Alpes. Mais aujourd'hui, on intervient avec des sociétés présentes un peu partout en France. On a même quelques sociétés, quoi, une société qui est au Luxembourg aujourd'hui. Et du coup, nous, notre mission à l'origine, c'est d'accompagner vraiment très early les startups qu'on va trouver dans la sphère fintech, in-sur-tech principalement, à la fois, bien évidemment, de la région de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, mais aussi, comme je le disais avant, plus largement en France, voire pour certaines dans des pays limitrophes comme la Suisse ou le Luxembourg. Nous, on se concentre sur tous les sujets de la fintech. On n'a pas des sujets en particulier, in-sur-tech pareil, c'est-à-dire que ça peut être très bien B2B ou B2C. On n'a pas de critères spécifiques à ce niveau-là. On est sur tous les types de business model, tous les types de sous-segments de ces activités fintech, in-sur-tech. Comme je le disais, là, ça fait quatre ans qu'on existe. On a aujourd'hui une cinquantaine de sociétés en portefeuille. Toutes les sociétés, quoi, pour une ou deux tiers, on va dire, sont des sociétés fintech, in-sur-tech. Et on a aujourd'hui réalisé une... On a réalisé 14 investissements, donc très early stage. En général, on est les premiers invests. On pourra détailler comment on investit, si tu veux, notamment à ces stades-là, parce que ce n'est pas souvent évident quand on investit tout au début, notamment au sujet de la valeur et des choses comme ça. Donc, on investit vraiment... On est en général parmi les premiers investisseurs. On met des tickets qui peuvent aller jusqu'à 250 000 euros en haut de bilan, de notre côté. Donc, après, il y a tous les effets de levier qu'on peut imaginer avec BPI, banque, etc., à ce niveau-là. Et du coup, ça veut dire que nous, on intervient sur des tours qui vont haut de bilan plus bas de bilan jusqu'à 1 million d'euros. Ok, super. Du coup, c'est peut-être que c'est assez unique, votre positionnement dans les banques, les grandes banques françaises. Il y a énormément d'initiatives, on va dire, de favoriser l'entrepreneuriat et l'innovation et de l'investissement. Il y a pas mal de banques qui ont des structures d'investissement. C'est quoi alors cette émanation qui est à la fois régionale, mais qui a quand même une grosse couverture ? Comment ça s'est créé et quel est le rôle de vous en tant qu'investisseur au sein d'une banque ? Comment ça fonctionne, en fait ? Alors, comme je le disais, nous, on a été créé il y a 4 ans et on y est allé step by step. C'est-à-dire qu'à la base, la volonté de la banque, c'était de disposer d'un incubateur. Et ça, c'était vraiment la première idée à l'initiale. Et puis, petit à petit, on a monté l'incubateur, on a fait rentrer des boîtes. Les boîtes ont un peu grandi. Et puis, du coup, on a dit qu'on va passer plutôt sur un process d'accélération en intégrant la banque dans ce process d'accélération par du mentoring, des boards, etc. Et puis, au bout d'un moment, on a dit à la banque, on est une banque. Dans les banques, il y a un métier d'investissement. Du coup, ça serait quand même pas mal qu'on ait un petit fonds early stage pour accompagner les startups un peu plus loin que juste du coaching, du mentoring, des ateliers ou autres. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pu monter le fonds en association avec l'accélérateur. Et c'est comme ça. Nous, ça fait 4 ans qu'on existe, mais le fonds, on l'a que depuis 2 ans. Donc, tu vois, il y a eu ce côté crescendo dans la démarche. Et j'imagine que tous les gens qui sont présents dans le webinar aujourd'hui seront d'accord pour dire que l'accompagnement, c'est bien. Mais il y a un moment donné, il faut aussi mettre un petit peu d'essence dans le moteur. Et en général, c'est l'argent. Oui, forcément, forcément. Ça fait partie des grands besoins. Du coup, il y a parfait, Gabriel, qui arrive parfaitement au bon moment, puisque Sylvain vient de présenter l'historique rapidement du hub et son activité. Bonjour, Gabriel. Déjà, est-ce qu'on t'entend bien ? Oui, bonjour à tous. J'étais là, en fait, mais j'arrivais pas. Il y avait un problème navigateur pour partager ma vidéo. Voilà. Salut, Gabriel. Gabriel, bonne année. On était en train de faire un peu le round de présentation. Donc, peut-être que tu peux, toi, dire ton parcours et ce que vous faites chez Blackfin ? Tout à fait. J'ai tout entendu avec plaisir. Donc, moi, je suis Gabrielle Thomas. Je suis directrice d'investissement chez Blackfin. Et donc, je suis basée à Paris. Chez Blackfin, on a des bureaux aussi à Bruxelles et à Francfort. Donc, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Et j'ai été avant chez Xange dans un autre fonds franco-allemand, à vrai dire. Et puis, auparavant, chez Alter Equity, avant chez Suez. Et je suis diplômée de l'ESSEC. Et pour parler un peu de Blackfin, Blackfin, c'est un fonds qui est spécialisé vraiment sur les services financiers en Europe. Ça a été créé il y a 10 ans à l'initiative des fondateurs de Fortuneo. Et aujourd'hui, on est une quarantaine d'employés avec un peu moins de 2 milliards sous gestion du private equity et du venture capital. Et sur la partie venture capital, on finance et on accompagne des fintechs, des assurtechs et des rectechs un peu partout en Europe, avec des tickets entre eux. Donc, c'est un peu le stade après les sociétés que Sylvain finance pour contextualiser. Et donc, on est plutôt sur de la série A, série B. Et là, on est en train de tester, on fait un peu de seed, un peu de growth. Donc, on a vraiment toute une gamme de maturité de startups qu'on accompagne, mais vraiment thématique sur les fintechs. Super, une super présentation, merci. Je vous propose, donc je vous rappelle encore une fois, si c'est nécessaire, qu'il y a de bonnes questions. Je vais modérer les questions. N'hésitez pas à poser des questions aussi sur Blackfin, le web 612, leur thème d'investissement, les secteurs, etc. Là, on va plutôt commencer à d'abord parler d'un sujet qui vous concerne tous. On vient de fêter la nouvelle année et on vient de sortir d'une année un petit peu spéciale pour tout le monde et en particulier sur l'écosystème aussi du financement. Alors, je partage le rapport que nous, on a produit avec Eldorado sur les statistiques de l'investissement en 2020. Il y a plusieurs autres rapports, Avolta, Madinès, EY, CB Insight, etc. Tous concordent à peu près sur les mêmes niveaux de statistiques, mais on a peut-être un petit peu plus de deals. La première chose qu'on voit dans les tendances, c'est qu'il y a une croissance en termes de montant d'investissement. On arrive à, selon les études, entre 5,2 milliards et 5,4 milliards investis dans l'écosystème des startups françaises, avec un autre signal qui est assez marquant, c'est que les opérations, le nombre d'opérations a baissé. Donc, les montants ont augmenté et en particulier sur le CID. Donc, c'est intéressant de remarquer qu'il y a toujours cette croissance malgré la crise sanitaire, sociale et économique qu'on a vécue. Comment vous, vous expliquez ça et comment vous, vous l'avez vécu ? On va peut-être commencer par toi, Gabriel. C'était quoi votre année 2020 ? Maintenant qu'on a un petit peu les chiffres et les stats qui se confirment, quelle a été votre année 2020 ? Alors, 2020, ça a été une année pleine de surprises pour nous comme pour tout le monde, évidemment, avec finalement un nombre de deals plutôt supérieur à la moyenne et sur le portfolio existant. Donc, les startups qu'on accompagne déjà, des startups plutôt épargnées sur le plan business par la crise puisque les FinTech et les AssureTech ne sont clairement pas les grandes perdantes de l'année. Il y a eu même certaines d'entre elles qui ont été un peu boostées par la crise parce que ça correspondait à des must-have pour les PME, par exemple, pour la gestion de trésorerie. Je pense à Agicap qui est une FinTech lyonnaise qu'on accompagne, mais également à des sociétés comme Descartes Underwriting qui est une société d'assurance paramétrique qui accompagne les agriculteurs ou par exemple le BTP au sujet des risques climatiques. Donc, il y a eu pas mal de bonnes surprises et on a plutôt évité les mauvaises situations. Je mettrais peut-être un bémol sur tout ce qui est PropTech puisqu'évidemment, comme le marché de l'immobilier a connu quelques secousses en mars, avril, etc. Évidemment, ça a un petit peu gelé certaines croissances et même nous, dans le e-flow qu'on voit, il y avait un petit peu moins de sérénité de la part des entrepreneurs sur les prochains mois. Super. Et au niveau du hub, c'est à peu près le même constat que vous avez aussi bien sur le portfolio existant que sur un peu l'analyse des deals qui vous ont été présentés l'année dernière ? Alors nous, sur le portfolio existant, on a des sociétés, ce que finalement, c'est arrivé assez vite au début de l'année, le confinement, le Covid, etc. C'était en mars. Et du coup, à partir de là, on a des sociétés, nous, qui sont souvent juste sur le marché, donc qui comptent peu sur leur chiffre d'affaires pour se développer, qui comptent plutôt sur des financements autres. Et du coup, là, on a des sociétés qui avaient la capacité de faire le dos rond. Et du coup, on a eu aussi peu de casse dans les sociétés. On a des sociétés, en revanche, qui étaient à la croisée des marchés fintech ou tourisme, fintech événementiel, fintech tourisme, qui ont temporairement souffert et qui, là, repartent bien. Après, ce qu'on a noté, nous, et peut-être que c'est explicable par la crise elle-même et par le fait du recours de... le réflexe de précaution des gens, c'est qu'on a eu assez peu de nouvelles demandes de création de boîtes pendant un long moment. Là, c'est reparti en septembre, au retour de l'été, quand il n'y avait pas encore le couvre-feu, etc. Même si, là, on a toujours des demandes assez régulièrement. Mais pendant toute une période de l'année, on n'a plus de demandes. Et du coup, ça a eu un impact sur notre capacité à présenter des deals à l'investissement parce qu'encore une fois, on arrive très tôt, nous. Et du coup, on a fait sans doute un peu moins de deals que les années précédentes. Mais je crois qu'on a fait 4 opérations, 4 ou 5 opérations, là, cette année. D'accord. Super. J'allais dire que je suis content, pour une fois, de faire un webinar thématisé. C'est-à-dire que, généralement, on fait des webinars assez larges. Et c'est très difficile de tirer des conseils et des conclusions sur des entrepreneurs qui sont en side, en amorçage ou en pleine croissance. J'allais dire que c'est plus simple de le faire quand on a un secteur comme la fintech. Mais la fintech, c'est tellement large. Et Gabriel vient de le dire qu'il y a, même au sein de la fintech, déjà, il y a du B2B, du B2C. Et puis, il y a l'InsurTech, la PropTech qui est considérée comme dans la grande famille aussi des fintechs. Mais toi, est-ce que tu vois aussi, Sylvain, des secteurs comme la PropTech, comme l'a dit Gabriel, soit qui ont été un peu plus pénalisés et pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont dans ces secteurs, les réflexes qu'il faut avoir, ou à l'inverse, des secteurs qui ont plutôt le vent en poupe, qui ont gagné grâce à la crise et du coup, que tu as vu émerger. Du point de vue de la fintech, du coup, et l'InsurTech, mais je pense que ça peut être vu d'une manière globale. Mais si on le met dans ces deux marchés-là, il y a quand même eu un effet accélération des usages autour des services fintech et InsurTech parce qu'en fait, par définition, c'est des services qui désintermédient la relation humaine. Et on s'est retrouvé dans une situation où on était confiné chez soi. Et du coup, il a fallu que toutes les personnes, alors les agences étaient ouvertes, mais malgré tout, on ne passait pas notre temps à l'extérieur. Et du coup, on constate qu'il y a eu des usages qui ont vraiment gagné en accélération sur les métiers fintech et InsurTech parce que des gens se sont retrouvés dans l'obligation de faire par eux-mêmes ce qu'ils étaient habitués à faire par leurs banques avant. Et même les banques, nous, on l'a vu au sein du groupe auquel on appartient, ont petit à petit poussé encore plus loin la notion de self-care qu'elles demandaient à leurs clients à ce moment-là. Et du coup, il y a pas mal de startups chez nous qui ont connu une accélération dans leur adoption parce que globalement, les gens étaient obligés de s'y mettre quelque part et ça a fait gagner beaucoup de temps à l'adoption des fintechs et des services fintechs cette année, paradoxalement. Donc, je rejoins ce que disait Gabriel sur le côté booster de l'année sur ce secteur-là. Et d'ailleurs, Gabriel, on parlait quand on présentait aussi de la grosse tendance globale 2020, c'est qu'il y a eu plus de méga-rounds. Il y a quatre licornes en plus, il n'y a jamais eu autant de deals de plus de 50, voire même 100 millions. C'est le cas aussi, on parlait des méga-rounds, de luco, les monnaies, etc. Est-ce que cette tendance va tirer tout l'écosystème fintech vers le haut aussi, le fait qu'on est capable d'investir beaucoup massivement dans des entreprises fintech ? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on a vraiment vu des très gros tours à des valorisations relativement hallucinantes et tu as cité quelques exemples, notamment en Assurtech, qui a vraiment connu, la Assurtech, c'est un sous-segment qui a vraiment connu une forte accélération en 2020 en termes de financement. Et donc, on peut deviner que ça va présager de très beaux tours aussi en série B, série C, donc à des stades assez avancés pour l'année qui vient. Et notamment aussi parce qu'il y a une relative disponibilité de fonds sur le marché, notamment tous les fonds qui s'appellent les fonds Growth, qui sont soutenus par Tibi et par le gouvernement qui essaye de faire émerger des méga fonds européens et a fortiori français pour pouvoir garder aussi le capital au maximum des belles boîtes européennes en Europe. Et donc, je pense qu'en effet, ça va probablement faire des étincelles et donc bien marcher sur ce segment-là en termes de maturité sur les mois qui viennent. Ce qu'on peut aussi se demander, c'est là, on a vu, vous avez dû voir la nouvelle hier de Visa et Pledge, le deal qui ne se fait pas, Pledge. Donc, c'est quand même… Il y a aussi un peu des questions sur les exits que tous les investisseurs se posent et qui font écho à mes remarques sur les valorisations, c'est-à-dire toutes ces grosses boîtes, comment est-ce qu'elles vont sortir ? Alors là, on voit le retour des IPOs en Europe dans la fintech qui commencent à poindre et nous, on pense que ça va être une tendance en 2021. Il va y avoir quelques grosses fintechs qui vont s'introduire en bourse et ça va faire du bruit. Si jamais ces IPOs ne marchent pas comme prévu, ça fera aussi un impact très négatif probablement sur l'écosystème. C'est ce qu'on dit déjà depuis quelques temps et quand on voit le succès de l'IPO de Lemonade aux États-Unis en assurance et de tous les assureurs full-stack américains dans le giron de Lemonade, on peut se dire que c'est plutôt très enthousiasmant. Très intéressant. Du coup, c'est bien de parler du bout de la chaîne puisque c'est votre business model aussi, revendre les entreprises ou les introduire en bourse. Au tout début du confinement, du premier en mars, je me souviens bien qu'on disait que ça allait être la grande incertitude, le M&A, les appétences de grands groupes ou de groupes de racheter les entreprises ou de les rentrer en bourse. Donc, je pense qu'on est encore un peu dans l'expectative, mais est-ce que vous, là, tu viens un peu de répondre à cette question, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir d'autres potentiels rachats d'entreprises ou alors il va falloir un peu attendre pour les entreprises qui sont fondées, que ce soit en série A, série B ou autre ? C'est quoi un peu votre feedback, peut-être Sylvain, si tu as un petit peu une idée sur cette question ? Sur la question de la consolidation ? Oui, et de la pétence pour des racheteurs ou des entrées en bourse potentiellement ces prochains mois. Est-ce qu'il va y avoir une période encore d'attentisme ? Est-ce que ça va plutôt être voir que c'est un secteur qui a le vent en poube donc on va plutôt accélérer ces sorties potentielles ? Je pense que ça va être une année un peu particulière 2021. Alors on souhaite tous qu'elle soit meilleure mais d'un point de vue économique, en fait on a des sociétés là qui pour beaucoup ont été particulièrement aidées financièrement par les dispositifs gouvernementaux. Alors là c'est pour le coup c'est cross-secteur mais le PGE a beaucoup aidé les boîtes ces derniers mois. Nous, les échos qu'on a à la banque c'est que finalement ce PGE a été évidemment utile mais il peut potentiellement mettre à risque les sociétés demain lorsqu'il faudra rembourser les créances et d'ailleurs je crois que j'ai entendu qu'il y avait 30% moins de faillite cette année encore en 2020 par rapport à une année standard. Donc pour répondre à ta question Adrien le fait est qu'il y a certaines entreprises qui ont été pas mal endettées ces derniers temps qui vont devoir avoir à faire face à des échéances demain et ça, ça peut être ça peut générer des difficultés qui seront un prémice à des acquisitions des rachats demain après de toute manière l'écosystème grandit et il y a des leaders sur leur segment qui vont s'affirmer et ça se voit avec les méga-rends c'est aussi le fait de prendre des places de leaders et le système financier étant tellement riche qu'il y aura des fusions ou des exits l'année prochaine assez fortes. C'est une bonne question de parler des PGE je trouve que c'est un bon sujet parce que tout le monde a été concerné pour rappel je crois que c'est quasiment 125 milliards ou 129 milliards de crédits qui ont été distribués auprès de plus de 630 000 entreprises en France sur l'écosystème start-up on a consolidé alors c'est une information hyper dure à consolider mais entre 2 et 3 milliards d'euros attribués quelle que soit la taille d'entreprise vous en tant qu'investisseur d'abord sur votre entreprise dont vous êtes investisseur quelle a été votre interprétation c'est prenez les PGE et on fait ce matelas on met cet argent au travail limitez votre endettement quel a été votre feedback là-dessus pour les entrepreneurs qui vous accompagnaient tu parles à vas-y Gabriel si on accompagnait des PME avec des business models traditionnels on aurait probablement eu une réponse très différente pour les startups qu'on accompagne on a essayé d'être assez pragmatiques et de prendre l'argent quand il était là enfin disponible et avec des bons taux après il y a aussi certaines startups qui ont eu recours à des prêts pas PGE avec des meilleures conditions donc il y avait vraiment pas mal de situations spécifiques nous on a un portefeuille aussi qui est vraiment européen donc chaque état avait des dispositifs un peu particuliers c'est vrai qu'il y avait pas mal d'états qui avaient quand même des dispositifs similaires au PGE pour vraiment soutenir l'économie et donc du coup on a essayé d'avoir une approche assez opportuniste et pragmatique sur ce sujet et pour l'instant voilà comme disait Sylvain il n'y a pas encore beaucoup de retours mais c'est certain qu'il va y avoir probablement une vague de liquidation etc sur les PME nous ça a eu un impact aussi indirect sur toutes les parce que ça c'est une grosse tendance 2020-2021 c'est toutes les fintechs qui targetent les PME donc les clients sont les PME et donc c'est certain qu'on va faire attention au churn qu'il va y avoir sur toutes ces clients et ces prospects parce que les PME demain ne vont pas réagir de la même manière par rapport aux outils digitaux à la fois comme disait Sylvain c'est un besoin parce qu'il faut se connecter à distance il faut améliorer l'expérience etc. encore plus parce qu'on ne peut pas toujours être en physique on l'a bien vu cette année et en même temps c'est certain que les clients PME ont plus de fragilité probablement à payer pour des outils Et de ton côté toi Sylvain est-ce que vous avez facilité du coup les PGE grâce au soutien de BPCE ou comment vous allez gérer votre portfolio sur cet aspect là ? Alors nous déjà on n'oblige pas les startups qui sont chez nous d'être clientes de BPCE de caisse d'épargne ou de banque populaire elles sont clientes là où elles veulent et du coup quand on peut aider on aide mais pour le coup on laisse les entrepreneurs choisir leur banque donc quelle que soit la banque nous on a eu la même position après c'est sûr que quand il s'agissait de la caisse d'épargne il y avait un accès direct mais sur les logiques de PGE on était un peu en ligne avec ce que faisait Gabriel dans les boards de portefeuille en général on regardait comment on pouvait optimiser la démarche PGE pour aller chercher de l'argent qui était quand même à des conditions favorables et qui aurait pas dont on aurait pu potentiellement avoir besoin avec après de toute manière la possibilité de le rembourser si jamais la conjoncture retournait d'une manière différente après la difficulté quand même vis-à-vis du PGE c'était que il y a des sociétés qui se retrouvaient même s'il y avait des mesures de précaution avec des ratios d'endettement assez élevées et dans la mesure où celle-ci aurait dû préparer une autre augmentation une augmentation de capital dans les mois à venir cette structure déséquilibrée du bilan aurait pu rendre plus difficile la levée de fonds donc on était quand même attentif à ce point-là de pas trop endetter des boîtes qui avaient dans la roadmap court terme une levée de fonds en revanche celle qui avait déjà levé qui avait du cash en optimiser le PGE très clair j'ai une question que moi il y a un peu un peu plus nous on voit énormément d'investisseurs sur Eldorado il y a toujours une tendance assez étrange chez les VCs c'est qu'on a l'impression quand même qu'il y a une grosse tendance similaire dans toute l'analyse et dans tous les process de ce qui mène par rapport à ce qui s'est passé on va d'abord aider notre portfolio réinvestir dans des boîtes on va continuer à faire notre métier ça s'est plutôt vérifié donc début 2021 la tendance majeure de ce qui se dit c'est on a fait pas mal de deals l'année dernière on en a fait même plus qu'en 2019 on a réinvesti dans des boîtes du portfolio cependant là je pense qu'il y en a pas mal dans le chat il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui se posent des questions parce qu'ils sont en CID ou en série A ou en pré-série A se posent la question de comment ils doivent se présenter est-ce que ça a changé la manière dont doivent se présenter des entrepreneurs est-ce que du coup vous allez avoir une grille de lecture différente justement sur l'aspect endettement de la structure comment on la désendette en même temps qu'on fait de la croissance est-ce que votre métier votre vision des deals que vous recevez du deal flow qui est plus de 2000 entreprises j'imagine par an change et a évolué et va évoluer en 2021 c'est certain que c'est hyper marquant à l'échelle de nos jeunes carrières en tout cas pour moi d'avoir un peu cette crise qui a eu lieu et donc évidemment ça marque et ça fait réfléchir je pense qu'il faut bien séparer aussi les entreprises qui ont un impact d'un confinement enfin d'un lockdown où c'est fermé donc par exemple les restaurants le tourisme et puis celles qui ont un impact de la crise au sens plus large donc déjà il y a différents niveaux et différents degrés de temps à prendre en compte par rapport à l'impact et ça c'est des sujets c'est une considération qui est à la fois pour les sociétés en site mais aussi celles qui sont plus matures qui ont eu un peu des trous d'air dans leurs activités et on essaye de bien circonscrire dans quelle mesure le trou d'air qu'il y a pu avoir dans la croissance est lié ou pas à la fois au confinement et à la fois à la crise au sens plus large donc ça c'est un premier élément de réponse ensuite il y a les thématiques comme on disait donc tout ce qui est très corrélé à ce qui est hospitality restauration etc ça on va on va faire attention et ça veut pas dire qu'on va pas investir dans des fintech et des assurtech qui sont qui font du business avec ces secteurs là mais simplement on va chercher peut-être plus de diversification dans leur base client pour essayer d'avoir plusieurs pieds et de répartir entre guillemets un peu le risque et à cette même image là nous dans notre composition de notre portefeuille on va essayer d'avoir une répartition peut-être plus balancée en termes de géographie et en termes de stage de maturité en termes de thématique aussi pour éviter d'être trop exposé sur tout ce qui est immobilier par exemple tout ce qui est restauration tout ce qui est voyage tout ce qui est BTP enfin voilà on va vraiment avoir une logique de gestion de risque qu'on envisageait un petit peu moins avant parce que du coup il n'y avait pas de on ne ressentait pas de risque spécifique on ne s'attendait pas du tout à ce qui s'est passé en 2020 et après peut-être un troisième commentaire sur les profils des fondateurs comme vous savez et encore plus pour Sylvain qui accompagne des sociétés un peu en amont de ce qu'on sait faire les fondateurs c'est tout quoi c'est tout ce qu'on essaye de comprendre et qui va faire la société donc à ce propos là on va vraiment faire aussi attention est-ce que les fondateurs où les fondatrices montrent ont déjà expérimenté de la résilience des échecs comment est-ce qu'ils ont réussi à s'en sortir comment est-ce qu'ils appréhendent le management à distance comment est-ce qu'ils vont organiser leur société est-ce qu'ils vont réussir à fédérer les personnes dans ce contexte là et donc on va évidemment aussi avoir une approche un peu plus humaine de la crise sur ces plans là voilà c'est sur la sélection après sur l'accompagnement des entrepreneurs il y a aussi plein de choses à dire évidemment pour essayer de leur mettre à disposition des outils nous continuer à garder une relation alors que c'est pas si facile de trouver des nouveaux entrepreneurs de les accompagner quand on se voit pas on a du mal à sentir les personnes les dynamiques c'est quand même moins agréable évidemment et beaucoup plus risqué Sylvain toi de ton côté justement sur ce deal flow qui t'arrive comment vous l'appréhendez du coup le niveau d'endettement le profil des fondatrices fondateurs est-ce que ça a évolué alors nous le niveau d'endettement quand ils arrivent il est assez léger parce qu'en général ils ont à peine créé quoi donc tout c'est tout est quoi par rapport à ça tout va bien par rapport aux fondateurs et aux équipes fondateurs nous vu qu'on est aussi un accélérateur on passe beaucoup de temps à accompagner les projets les équipes entrepreneuriales elles-mêmes avant même de parler d'investissement on a on est toujours en délicatesse parce qu'on même si on peut avoir des proximités on fait pas le même métier avec un fonds d'investissement on n'est pas investisseur au sens venture capital ici on n'a pas les mêmes contraintes on n'a pas les mêmes reporting etc on n'a pas les mêmes attendus nous on est plutôt on est avant tout quand même un accélérateur qui dispose d'un véhicule d'investissement pour pouvoir amplifier la démarche des start-up et du coup on passe beaucoup de temps avec les équipes entrepreneuriales dans notre coworking sur leurs projets etc et du coup comment est-ce qu'on travaille avec les équipes ça se fait un peu aussi au fur et à mesure c'est à dire que dans un process d'investissement quand quand tu es en early stage tu vas avoir 3, 4, 5 fois le VC qui va investir chez toi comité compris il y aura du travail qui va être fait intermédiaire mais globalement tu peux mettre ton masque poker face et puis faire tout va bien nous quand on est au coworking on voit les gens tous les jours pendant 6 mois avant d'investir chez eux du coup tu ne peux pas mettre tous les jours le masque donc on les voit il y a cet aspect résilience dont parle Gabriel qui est hyper important dans ces périodes là et donc nous on peut les voir dans les moments où ça ne va pas dans les moments où ça va voir un petit peu comment est-ce que l'exécution se met en place de l'exécution de la roadmap et après du coup on investit super on parlera de l'accompagnement un petit peu après sur l'aspect sélection l'année dernière parmi les tendances qui menaçaient entre guillemets les entrepreneurs il y avait est-ce que le M&A va poursuivre est-ce que ça va du coup ralentir le deal des investissements puisque vous investissez sur des périodes assez longues donc vous pouvez mettre un petit peu en pause les investissements ce qui ne s'est pas produit comme on a dit mais il y avait aussi l'impact sur les conditions des deals principalement sur les valorisations et sur les conditions des pactes d'associés tout simplement de notre aspect de tout ce qu'on a pu voir ça n'a pas été trop impacté c'est-à-dire que les valorisations n'ont pas été en baisse pas forcément par rapport à ce qui se faisait en 2018-2019 il y a le fait qu'il y ait énormément d'argent dans l'écosystème et que du coup les entrepreneurs ont aussi cette capacité à montrer plus de croissance rapidement et les conditions des deals avec des retours il y avait des menaces de retour de clauses défavorables pour les fondateurs ou les fondatrices etc est-ce que vous vous avez même pas que dans vos deals pour vous est-ce que vous avez constaté ça dans l'écosystème les valorisations et les conditions des deals est-ce que ça a évolué tu veux y aller Gabriel ? ouais pas de problème on pensait que ça allait évoluer davantage qu'il y aurait plus de fonds un peu rapaces d'une certaine manière qui profitent de la situation du manque de confiance un peu du marché et peut-être en profiter sur les valorisations ou sur certaines clauses en mettant des double dips ou des comme on dit des actions avec des logiques de préférence où l'investisseur se sert x fois avant que le reste des actionnaires puissent toucher eux-mêmes leur part du gâteau en cas de sortie en réalité comme il y a eu plutôt un continuum en fait dans les cycles d'investissement sur les fintech j'ai pas remarqué qu'il y ait spécialement de clauses particulières ou de pratiques particulières à une nuance près que j'ai remarqué qu'en 2020 mais la tendance avait déjà commencé un petit peu avant le Covid il y avait pas mal d'obligations convertibles et donc la pratique un peu de pré-série A par exemple comme on le voyait en précise avec des BSAR il y a quelques années c'est-à-dire en fait des investisseurs qui disent ok bon on va pas fixer de valorisation maintenant par contre on met en place une sorte de bridge un peu de solution intermédiaire de financement entre le CID et la série A qui viendra après une fois que les cycles commerciaux reviendront normaux et donc ils font ça en obligation convertible de manière à indexer la valorisation de ce tour-là sur le tour suivant et si ça intéresse je pourrais en parler davantage mais ça c'est un peu spécifique je pense des sociétés qui se sont retrouvées au milieu du guet ou des sociétés qui avaient besoin d'attendre des milestones et qui n'étaient pas en confiance sur leur capacité à passer plusieurs mois de disette entre guillemets potentielle puisqu'on savait pas du tout en mars-avril on était tous un peu dans le flou et c'est encore le cas à vrai dire même s'il y a d'autres routines et d'autres harmonies qui se créent à certains égards donc voilà je dirais que les pratiques n'ont pas spécifiquement changé à part peut-être les tours en OC qui se sont accélérées au stade de la pré-série A qui n'est pas toujours un stade en soi d'ailleurs puisque parfois on passe directement à la série A ce qui est le cycle un peu plus classique et après dans les pratiques des investisseurs je dirais même qu'on a cité tout à l'heure des deals comme Luco par exemple mais il y en a pas mal d'autres en FinTech en France ou en Europe sur lesquels il y a eu des valorisations extrêmement hautes avec un peu des situations inédites en termes de multiples de chiffres d'affaires ou de revenus récurrents et donc je dirais même qu'il y a des investisseurs qui ont été encore plus pronts à prendre des risques que d'habitude en fait sur des sociétés B2C sur des segments des gros marchés sur des paris relativement courageux pour pas dire risqués c'est intéressant et j'aimerais bien voir l'avis de Sylvain sur le site en ajoutant peut-être une petite question qui complète ce que tu dis c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'obligations convertibles mais aussi de tours de BSR quand les startups le peuvent parce que c'est une bouffée d'oxygène l'argent arrive rapidement et on verra les conditions de conversion plus tard même si elles sont un petit peu dictées par les contrats est-ce que c'est pareil dans le site il y a des entreprises et est-ce que vous le recommandez d'ailleurs parce qu'il y a des entrepreneurs qui nous posent des questions un peu sur comment trouver des investisseurs quand on fait pas encore de CA ou très peu sachant qu'il y en a qui peuvent être intéressés mais c'est dur de consolider un deal est-ce que justement le fait de faire un tour de BSA ou d'obligations convertibles peut être une solution est-ce que toi t'envoies de plus en plus Sylvain aussi dans le site des entrepreneurs qui se tournent vers ces options-là alors OC on voit pas trop nous à part dans les logiques French Tech Seed où c'est donc le dispositif d'effet de levier sur levée de fonds proposé par le gouvernement et la BPI mais sinon en Seed nous pour info on fait moitié de l'action du titre moitié du BSA R après il y a notre posture aussi d'investisseur accompagnateur qui le commande dans le sens où vu qu'on est en accompagnement des boîtes on se sent très mal placé pour être valorisateur des startups du coup nous on n'est jamais acteur de valorisation dans le rôle d'investissement dans lequel on participe et du coup soit on a un autre investisseur à notre côté et c'est lui qui pilote la valo et derrière nous si elle nous semble cohérente quand même on s'inscrit dans le tour en s'appuyant sur cette valo là ou si on est entre guillemets le lit du tour alors on propose un BSAR qui nous permet de prendre un pas de recul par rapport à l'action de valorisation même de la société cela dit le BSAR nous convient très bien indépendamment de cette posture là dans le sens où ça permet quand même d'accélérer fondamentalement le processus de levée de fonds à ces stades où la valo en fait c'est juste deux personnes qui doivent se mettre d'accord et parce que comme le disait Gabriel et toi sur les valos qu'on a vu cette année moi je me souviens en mars quand on était tous dans la stupeur et qu'on écoutait grosso modo les podcasts de savoir ce qui allait se passer de comment on allait gérer ce qui était présenté comme un black swan etc le conseil global et unanime du secteur c'était il faut pousser le runway des boîtes jusqu'à fin 2021 comme ça elles pourront faire le dos rond et derrière parce que grosso modo les tours qui n'étaient pas encore en cours ils n'allaient jamais se faire les tours qui étaient bien engagées ils allaient se clore et après il fallait attendre quand on s'attendait à une année noire en fait quelque part quand j'écoutais ces podcasts en termes d'investissement il y a eu un impact temporaire sur les valos d'après ce que j'ai compris avec une légère baisse sur des tours qui auraient pu avoir lieu entre mars, avril, mai, juin mais à partir du retour de l'été on avait repris la course des valos standards en fait qu'on constatait avant donc finalement c'est toujours un peu difficile de se positionner dans ce qui va se passer dans le futur par définition mais nous on observe que là on a un tour à faire en ce moment à closer et la question BSAR ou actions finalement c'est hyper anecdotique vis-à-vis du tour lui-même une fois qu'on a pris la décision d'y aller on fait en sorte d'être plus efficace possible pour éviter de passer à ces stades d'investissement trop de temps dans des contrats dans des discussions autour de l'euro combien ça coûte la boîte etc du coup moi je conseille quand même si ça peut simplifier un tour faites un BSAR et puis après retournez sur le dev de la start-up ouais bien sûr et du coup il y a on a commencé à parler des secteurs et Gabriel a même répondu dans les questions dans le chat tu fais tout en même temps magnifique mais sur les entreprises et les entrepreneurs qui font pas de CA qu'est-ce que vous leur direz de privilégier que ce soit même en CID ou après Gabriel vous faites des deals plus importants mais vous regardez évidemment tous les entrepreneurs qu'est-ce que vous leur conseillez de faire la même chose faire le dos rond privilégier leur trésorerie l'accès aux clients pour maximiser le chiffre d'affaires et retarder l'échéance de la levée de fonds ou de continuer un petit peu à essayer de faire les deux contacter les investisseurs montrer les avantages de la solution etc ben nous déjà on leur demande de faire un choix c'est à dire soit se dire bon ben la levée de fonds on n'en aura pas besoin d'ici X temps et du coup on se concentre sur le business et on prouve finalement qu'on arrive à faire entrer du chiffre d'affaires autour du produit du service ou de la proposition de valeur et du coup ne plus penser à la levée de fonds penser au business parce que en ce moment la difficulté malgré tout elle est sur des métiers B2B en particulier d'aller faire signer des gens aujourd'hui qui sont dans d'autres questionnements parfois que juste de s'équiper d'un nouveau produit ou autre c'est compliqué et du coup une boîte qui arriverait à développer son chiffre d'affaires en ce moment et à prouver des niveaux de traction elle serait particulièrement bien armée pour anticiper des levées de fonds ultérieures mais du coup nous on leur demande de faire un choix soit on se met dans une logique de levée de fonds et du coup on se fait en sorte de la faire et on se donne un timing pour ça soit on dit que c'est pas le moment de levée de fonds et auquel cas pour le coup on n'y pense même plus De ton côté toi Gabriel c'est des boîtes un tout petit peu plus matures j'imagine mais il y a des questions de refinancement aussi et de croissance d'accélération Oui complètement et de manière générale on conseille toujours aux startups d'essayer d'aller tirer un peu ce qu'elles peuvent avoir sur tout ce qui est antidilutif avant de se lancer en levée donc aller chercher des prêts aller chercher des aides des subventions etc. histoire d'avoir en fait le plus de marques de traction ou si c'est pas du chiffre d'affaires forcément mais au moins un peu de bouillonnement de bonnes nouvelles de pipe client ou d'indices en fait d'un product market fit imminent voire déjà prouvé pour nous c'est hyper important d'avoir un peu ces indicateurs pour pouvoir se projeter dans un financement à l'étape amorçage et sur la suite sur les refinancements évidemment on est on est toujours assez prudent parce qu'une fois qu'on a un peu raté le début de salvé c'est un peu plus compliqué de revenir à la charge il ne faut mieux pas griller toutes les relations les introductions qu'on peut avoir parce que les avis changent pas toujours très facilement donc en effet on essaye de co-construire avec les entrepreneurs quand on les accompagne un peu des indicateurs clés sur lesquels on dit si on atteint l'ouverture de tel pays si on atteint un temps de clients ça peut être le moment de déclencher un refinancement parfois le refinancement il est aussi dicté de fait par une question de calendrier de trésorerie mais on essaye d'aligner quelques bonnes nouvelles et quelques indicateurs clés qui vont permettre de déclencher un intérêt chez les investisseurs de toute évidence ça fait partie un peu des conseils aussi qu'on peut donner aux entrepreneurs alors sans aller à la course au financement on a quand même la chance d'avoir BPI France et pour votre info l'activité de BPI ne va pas se relâcher il y avait aussi le doute sur le non-dilutif qui participe massivement au financement de l'innovation que ce soit sur les financements directs subventions prêts etc ou les avantages fiscaux il y a une augmentation notamment des innovables donc des subventions de démarrage en Ile-de-France en région il y a des régions qui vont être continue à être très actives donc ça vous appartient en tant que fondatrice et fondateur de vraiment compléter vos possibilités de financement en allant chercher le non-dilutif est-ce que vous avez d'autres conseils aujourd'hui à un entrepreneur fintech qui se lance il y a aussi la question du focus je ne sais pas si vous l'avez vécu par rapport aux boîtes que vous avez ou celles dans lesquelles vous avez investi c'est-à-dire les side projects les idées les évolutions du product market fit etc mettre un peu en ralenti pour ce focus vers ce qui marche est-ce que c'est quelque chose que vous voyez peut-être toi Sylvain tu peux commencer le focus nous on avait alors j'essaye du coup de me rappeler de l'année que certaines boîtes chez nous ont passé pour répondre à ta question de la manière la plus claire possible nous il y a des boîtes qui ont été particulièrement impactées comme je vous le disais tout à l'heure sur l'aspect les frontières fintech tourisme fintech événementiel qui ont été impactées et du coup pour certaines d'entre elles le sujet c'était de toute manière on ne peut plus bosser est-ce que ça ne vaut pas le coup d'imaginer et on ne sait pas en plus parfois quand est-ce qu'on pourra rebosser quand on t'interdit de voyager quand il n'y a plus d'événementiel quand etc tu n'as juste plus de réponse et du coup on essayait de voir s'il n'y avait pas d'autre chose un pivot à trouver autour de la techno qui était disponible donc on a pu avoir ce type de réflexion là il y en a d'autres où c'était bon bah de toute manière on ne peut plus vendre donc on va essayer de travailler les sujets qui sont non commerciaux dans le cadre de notre développement parce que fondamentalement le commercial il est arrêté mais ça ne veut pas dire que toute la boîte est arrêtée il peut y avoir des sujets de roadmap tech il peut y avoir des sujets de branding il peut y avoir etc et du coup il y avait quand même du focus pour répondre à ta question c'est à dire on essayait de concentrer les efforts en plus il y avait le chômage partiel donc les boîtes n'étaient pas forcément non plus toutes staffées mais du coup il y avait du focus sur des points spécifiques de la roadmap dans ces moments là et pour celles qui pouvaient continuer à faire du commerce à vendre il y avait un focus commercial et de toute manière tout le focus qui était autour des opérations de financement en particulier dilutif s'était suspendu ça ne servait à rien de passer du temps dessus et pour le non dilutif c'était tout happé par le PGE les banques elles n'avaient plus d'autre mot que ça donc plutôt focus mais des focus différents et toi de ton côté Gabriel vous voyez quand même beaucoup de deals aussi des idées un petit peu naissantes ou des secteurs qui cherchent à être intégrés par des entrepreneurs c'est quoi les conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui se lance qui s'est lancé en 2020 c'était pas la meilleure année ou alors au contraire c'était la bonne année ça rejoint un tout petit peu aussi ce que tu disais tout à l'heure sur ce qu'on va regarder nous en tant qu'investisseurs déjà il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent et qui n'ont pas besoin d'investisseurs et tant mieux pour eux donc les conseils que j'ai c'est spécifiquement pour ceux qui s'engagent dans des courbes de croissance qui vont nécessiter le besoin d'investisseurs mais je pense qu'il faut il y a un peu des tendances en termes de secteurs qui sont balbutiantes et on peut en citer peut-être quelques-unes avec Sylvain et toi Adrien mais je pense que s'inscrire un peu dans ces tendances ça peut faire complètement sens et de ce point de vue-là on a déjà mentionné tout ce qui est outils pour les PME donc on voit qu'il va y avoir pas mal de rotations des PME qui vont mourir des PME qui vont se réinventer des nouvelles PME qui vont jaillir dans les prochaines années et donc tout ce qui est équipement digital on le voit il y avait Comto déjà il y a quelques années mais maintenant il y a toutes les sociétés qui font de la compta tout ce qui est account receivable account payables invoicing recouvrement de créances gestion de trésorerie avec Agicab dont je parlais tout à l'heure et il y a vraiment de plus en plus d'outils là-dessus donc regardez bien un peu cette tendance et voir comment est-ce qu'on peut s'inscrire dedans sans faire un copycat de ce qui existe déjà en mieux et en plus gros sur le même territoire on va dire une autre une autre tendance qui nous attire notre attention notre attention en tant qu'investisseur et qui peut sur lequel on aimerait bien faire des deals et on aimerait bien rencontrer des des fintechs c'est tout ce qui est account to account payment donc tout ce qui permet en fait toutes les nouvelles manières de faire du paiement avec des cartes virtuelles avec différents types d'ingénierie pour faire du paiement pas cher plus rapide sécurisé en B2B ou en B2C voilà des exemples de tendance après tout ce qui est AssureTech je pense que là il y a vraiment plein de choses à faire et en France on est il y a vraiment particulièrement plein de segments sur lesquels on peut réinventer les choses soit à la fois en termes d'innovation de produits sur l'assurance donc avec l'assurance paramétrique il y a plein de choses que vous avez inventé soit sur tout ce qui est accompagnement des gros assureurs grâce à de l'intelligence artificielle pour les aider sur leur data sur la gestion des signes sur la gestion des souscriptions etc la gestion des process en général voilà soit vraiment tout ce qui est des nouveaux brokers ou des assureurs full stack thématiques un peu comme Luco là demain je vois une start-up qui s'appelle Oli qui fait de l'assurance chien-chat par exemple tous ces nouveaux brokers avec des expériences clients un peu rénovées je pense que voilà quelques tendances qui nous vont attirer notre attention dans nos analyses parce qu'on pense qu'il y a des gros marchés à aller chercher là-dessus c'est pas exhaustif évidemment de ton côté tu as d'autres secteurs toi que tu vois en tête ou tu vois émerger aussi ou potentiel d'émerger Eh bien écoute en même temps que j'écoutais Gabriel je regardais aussi ce que je m'étais noté comme anti-sèche pour les secteurs qu'on regardait alors on est complètement en ligne avec les tendances et les centres d'intérêt que Gabriel vient de mentionner là sur les aspects équipements B2B SMBs et sur les logiques InsurTech brokers il y a dans InsurTech aussi l'initiation de paiement Open Banking c'est des choses qu'on regardait j'ai sur l'InsurTech alors c'est à la croisée entre InsurTech et FinTech mais il y a toutes les logiques d'épargne aussi nous qui ou de disponibilité d'argent qui nous intéresse dans le sens où on a un écosystème de néo-banques qui est quand même franchement riche maintenant je crois qu'il y a plus de 200 néo-banques plus ou moins verticales plus ou moins larges etc. avec des retours financiers des chiffres d'affaires qui sont des pertes plutôt qui sont encore importantes pour certaines et du coup peut-être un besoin de mieux faire du PNB auprès des clients donc du chiffre d'affaires directement auprès des clients et l'épargne pour une banque est un bon moyen de faire du chiffre d'affaires et du coup le côté WealthTech nous nous intéresse on a une boîte qui marche bien dans le secteur mais je pense qu'il y a des sujets qui vont être creusés à venir en plus peut-être que l'année qu'on a passé avec la crainte que certains ont eues vont faire en sorte que les gens vont avoir envie d'épargner et du coup vont chercher des logiques pour mettre de l'argent de côté ou pour faire progresser pour se protéger en cas de catastrophe on va dire en espérant que ça n'arrive pas donc ça c'est des sujets qu'on regarde bien tout ce qui est en gros travail de l'argent éducation financière etc. Peut-être il y a un sous-segment aussi à l'intérieur de ça dans le Wealth Management je pense que tu le vois aussi Sylvain mais dans tout ce qui est ESG les placements plus verts il y a pas mal de startups qui font soit du tracking en fait de ton épargne soit des solutions d'épargne en elles-mêmes soit même des solutions bancaires en fait tout à fait tout à fait et là on rejoint en plus de la notion d'épargne et d'éducation financière la notion de sens que les clients pourraient chercher dans leur placement en fait donc clairement tout à fait l'ESG c'est des choses qu'on regarde et sur la ligne sur tech le côté broker c'est quoi avec des verticales toujours précises avec des gens qui masterisent un tunnel d'acquisition un contexte d'acquisition et qui derrière vont aller inventer des nouvelles manières de vendre de l'assurance au moment où d'autres achats peuvent être faits en parallèle j'achète un voyage en même temps je prends une assurance pour le voyage et des choses comme ça avec des nouveaux acteurs bien positionnés et puis après il y a un grand mystère que je vous livre parce que j'ai pas encore la réponse je l'observe comme beaucoup d'autres j'imagine mais c'est qu'est-ce qui va advenir cette année de l'environnement crypto est-ce que ce qui s'est passé en fin d'année est une bulle de plus est-ce que c'est plus fondamental qu'est-ce qui va advenir de l'écosystème défi pour rester dans la logique fintech est-ce que ça fait partie du on verra à la fin du bal comme on dit mais qu'est-ce qui va se passer cette année dans ce sujet je sais pas tu m'as un peu ôté les mots de la boule sur la crypto que vous n'aviez pas mentionné mais je pense que Gabriel a un peu le même feedback c'est un peu l'incertitude le bitcoin est tellement revenu fort et que ça a de nouveau mis en avant les entreprises blockchain et qui se passent sur des cryptos vous regardez où ça chez Blackin ? on regarde on n'a pas fait d'investissement encore sur ce segment mais c'est des choses qu'on regarde notamment tout ce qui est data provider ou même custody ou exchange éventuellement il y a différents positionnements un peu sur cette chaîne de valeur qui font du sens donc on regarde un peu prudemment aussi et évidemment avec la crise on ne sait pas tellement quelle va être la confiance dans les marchés en général et ce marché alternatif plus spécifiquement donc c'est des choses qui sont assez intéressantes en ce moment il y a pas mal de dossiers qui nous arrivent spécifiquement là dessus justement c'est amusant que vous le citiez il y a un dernier secteur aussi qu'on n'a pas cité c'est tout ce qui est lending donc on a vu l'apparition en 2020 et l'émergence de pas mal de solutions de buy now pay later donc paiement plusieurs fois et comme Klarna est là où une des plus grosses fintech européennes maintenant aujourd'hui il y a pas mal de sociétés qui font du lending un peu dans ce sens là maintenant en local dans pas mal de pays différents mais il y a de plus en plus de solutions de lending embarquées aussi sur les expériences par exemple d'éducation des systèmes de income sharing agreement pour payer tes études et après donc tu prends un ISF pour payer tes études et à la fin de tes études tu reverses une partie de ton salaire en fonction de ton salaire le pourcentage varie et pendant X temps pour pouvoir rembourser l'ISF enfin voilà il y a plein de solutions un peu comme ça innovantes de crédit et ça fait un peu le pendant par rapport à ce que tu disais Sylvain aussi sur tout ce qui est épargne parce que ça reste quand même assez rentable ou du moins plus margé en fait de faire du crédit il me semble pour les startups que de prendre un pourcentage sur l'asset under management en épargne super il y a un tout dernier secteur qui nous a mentionné mais tu avais déjà un petit peu je pense parler de ça c'était le wealth management et les robots advisors dans leur globalité il y a des potentiels aussi bien de marchés d'innovation du coût de financement c'est une question que Jean-François sur le chat oui alors attends tu peux me la répéter s'il te plaît alors pensez-vous que le secteur fintech des robots advisors et du wealth management dans sa globalité y voyez-vous un potentiel marché d'innovation sur ça il y a eu une première vague un peu de robots advisors il y a quelques années en 2015 2016 2017 qui s'est de ma perception un peu consolidée aujourd'hui il y a WeSafe qui s'est vendu à Mindy il y en a d'autres qui Marie-Cantier etc. qui ont été qui se sont arrêtés et là en fait en effet comme le disait Sylvain il y a un peu une nouvelle vague dans tout ce qui est placement épargne avec des dynamiques un peu green responsables ou avec des expériences un peu rénovées aussi des liens avec le retail donc tout ce qui est cashback et solutions comme ça qui peuvent être intégrés aux expériences de PFM comme on les appelle les Personal Finance Management App donc c'est des choses qui peuvent être très intéressantes néanmoins le warning qu'on a toujours un peu là-dessus c'est quelle est la taille du marché vraisemblablement si c'est un modèle P2C comment est-ce que tu fais pour être rentable sur tes clients parce qu'en fait tu prends vraiment un tout petit peu en pourcentage par rapport à ce qu'ils te donnent donc c'est pas évident ta marge est un peu écrasé et si t'es en B2B comment est-ce que tu réussis à capturer tous les réseaux de CGP en fait qui sont assez fragmentés en termes géographiques et qui ont déjà un peu leur réseau c'est parfois des univers pour un peu old school ou du moins avec des réseaux déjà établis donc c'est pas forcément évident d'aller craquer un petit peu tous ces canaux de distribution je ne sais pas ce que t'en penses c'est normal je suis complètement d'accord c'est des sujets qui sont compliqués puis en plus il y a comme tu le mentionnes en fait tu prends peu mais sur longtemps parce que souvent tu es sur des produits d'épargne avec un horizon d'épargne qui est assez long et du coup ton booking de chiffre d'affaires en fait est intéressant mais à l'instant T le chiffre d'affaires lui-même est pas si élevé que ça du coup ça demande aussi des investisseurs patient des fois entre le moment où tu acquiers le client et au bout de la lifetime value combien est-ce qui t'a amené les écarts peuvent être très importants mais non je suis d'accord c'est pas des marchés où l'acquisition est facile le client est réputé coûter très cher sur ces activités là super du coup on a déjà dépassé le terme ce que je vous propose c'est est-ce que déjà vous vous êtes ouvert à partager vos mails et répondre aux questions des entrepreneurs qu'ils pourraient avoir et comment vous vous rapporter ouais avec grand plaisir on va laisser vos mails si vous pouvez les mettre dans le chat directement c'est parfait et une toute petite dernière question en tant qu'expert c'est quelles sont les ressources que vous utilisez que vous lisez pour rester bien informé sur toutes les tendances si vous pouvez partager deux trois tips ce serait je demande habituellement ça donc ce serait super écoute moi j'ai des j'écoute des podcasts j'ai deux trois newsletters sifted je regarde de linkedin je follow les sites des confrères comme blackfield notamment qui mettent toujours plein d'infos intéressantes sur tout un tas de sujets je peux j'ai pas vraiment un truc de référence où je me dis celui-là faut pas que je le loupe c'est plutôt des fois sur un sujet j'ai envie de creuser du coup je vais chercher un petit peu ce qui se passe mais j'ai pas de j'ai pas de rêve quoi pareil que pareil que Sylvain à travers les réseaux sociaux sur LinkedIn il y a toujours pas mal de données quelques podcasts génération de do it yourself par exemple que j'aime bien qui est un peu généraliste quelques blogs de VC américains Exponential View par exemple ou VC je regardais un peu moins ces derniers temps dans les newsletters françaises ou francophones moi j'aime bien ce que fait Clément le collègue de Sylvain du VC je n'osais pas le dire mais je suis d'accord il fait une super newsletter thématique où il analyse un peu il décortique un peu des tendances donc ça nous la regarde avec attention et puis souvent je rebondis j'échange avec lui sur les dossiers c'est sympa nous si ça vous intéresse on fait une newsletter en effet qui paraît tous les lundis où il y a tous les deals fintech qui ont eu lieu en Europe sur la semaine écoulée et ça a plutôt ça a l'air d'intéresser plutôt les gens du coup c'est un contenu très ciblé mais c'est assez exhaustif du moins on essaye vous faites vachement d'autopromos mais j'allais dire Blackfin et newsletters d'un client mais honnêtement c'est bien on essaye de contribuer un peu à la dynamique et c'est sûr et à l'émulation il y a aussi celle de France Fintech je sais que Louis est connecté j'ai vu tout à l'heure France Fintech ils font aussi des news assez intéressantes sur l'écosystème c'est bien structuré parce que t'as une boîte une news donc en un coup d'oeil tu peux vraiment bien voir le truc puis après Sylvain et moi et tous les VCs on passe notre vie à screener des mappings et des listes de ce Fintech de manière plus ou moins automatisée et donc ça on en trouve partout et notamment avec Eldorado aussi on a accès à pas mal de de boîtes aussi merci Gabriel écoutez je pense qu'on a fait un bon tour n'hésitez pas surtout à poser vos questions même après le webinaire il y aura la vidéo qui sera disponible en replay pour celles et ceux qui n'ont pas pu voir tout ou n'y assister merci Gabriel merci Sylvain c'était super d'avoir ces premiers feedbacks d'investisseurs pour 2021 on vous souhaite à toutes et tous une bonne année et on espère que la normalité va reprendre le dessus et puis je vous souhaite le meilleur pour cette année à vous merci Adrien pour ton accueil et à tous pour vos questions merci Sylvain